Il y aura bientôt un nouveau propriétaire à la tête des girondins de Bordeaux, c'est un fait acquis, mais il y a encore quelques petits problèmes entre guillemets à régler et notamment ce vendredi. Bordeaux, Métropole et ses élus vont se plancher effectivement sur cette offre de reprise, notamment concernant les garanties pour le grand stade, le Matmut. On en parle parce que c'est aussi un dossier politique avec nos deux invités, Nicolas Florian. Bonjour. Vous êtes élu à la mairie de Bordeaux, notamment en charge des finances ainsi qu'à Bordeaux Métropole. Mathieu Rouvert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu à la mairie de Bordeaux, opposant socialiste à mes côtés. Nicolas, le gardien de la rédaction Sport de Sud-Ouest, Sud-Ouest, on va en reparler tout à l'heure, qui justement se prépare à diffuser, à publier une série d'articles concernant cette reprise. Mais si vous êtes là, messieurs, est-ce que l'un de vous deux peut m'expliquer concrètement ce qu'il va se passer vendredi à Bordeaux, Métropole ? Pourquoi les élus vont-ils se pencher donc sur ce dossier du grand stade et de la reprise des Girondins ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui va se jouer ? Vendredi, le conseil d'agglomération va se prononcer sur une partie du contrat initial qui prévoit que les Girondins de Bordeaux, en tant que titulaires domestiques du stade, versent une redevance annuelle, maintenant à Bordeaux Métropole. Initialement, c'était à la ville, de 3 850 000 euros tous les ans. Et c'est là-dessus que, dans le cadre de la cession du club, par M6, j'en profite d'ailleurs pour saluer et rendre hommage à tout ce qui a été fait par M6 et Nicolas Tavernaud depuis de nombreuses années, ils ont permis à ce club de franchir un cap, de permettre aux élus de vérifier que toutes les garanties sont apportées par le futur acquéreur au même titre que ce que faisait M6 par rapport aux Girondins en termes de garanties sur le paiement de la redevance annuelle. Alors vous, Mathieu Rouvert, vous dites attention, déjà, le repreneur, il faut voir d'où il vient. Il a monté un système un peu particulier. Vous n'avez pas confiance ? Moi, je pense que les élus n'ont pas suffisamment d'informations pour se décider vendredi. Effectivement, l'enjeu, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, c'est la ville de Bordeaux qui paye pour les Girondins et se fait rembourser via le loyer de 3 850 000 euros chaque année. Si demain, les Girondins ne peuvent pas payer, la garantie que nous avons aujourd'hui, c'est que M6 se substitue au club. Est-ce que cette garantie va être préservée ? Donc c'est ce sur quoi les élus de la métropole vont devoir se prononcer. Et les documents qu'ils ont en leur possession, à mon avis, ne suffit pas à éclairer leur vote. Nicolas Faurien, ça vous va ? Est-ce que vous avez été remis par le repreneur ? Oui, on a même une garantie supplémentaire que celle qui existait à l'époque de M6. C'est que là, il y a ce qui a été créé, la holding, pour les Girondins de Bordeaux. Mais on a demandé aussi une garantie à GAPC, GACP, pardon, derrière. Donc c'est en forme d'une double garantie. Jusqu'à maintenant, M6 nous avait fait parvenir en avril 2015, au moment de la livraison du stade, ce qu'on appelle une lettre d'intention, disant que si le club des Girondins de Bordeaux était défaillant, c'est le groupe, l'actionnaire, M6, qui se substitue. Nous avons demandé les mêmes garanties, elle est même doublée dans le cadre de cette session. Donc nous, à notre niveau, les garanties sont apportées. On voit le problème alors, Mathieu. Le problème est suivant, c'est que le club des Girondins, depuis plusieurs années, est déficitaire. Hors transfert, sur les derniers chiffres qui nous sont communiqués, c'est moins 18 millions d'euros. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Dans l'hypothèse où les choses ne se passent pas bien, on ne sait pas exactement qui va prendre le relais. Et les choses pourraient mal se passer, puisque l'actionnaire repreneur nous dit « Moi, je mets 80 millions sur la table et j'attends évidemment une rentabilité », puisqu'il envisage de partir dans les 5 ou 10 ans. Donc on imagine bien qu'il s'adosse à une structure emprunteuse, enfin lui, il emprunte à une structure banquière, un fonds d'investissement spéculatif, qu'il va falloir rembourser. Alors d'ailleurs, ce n'est pas très clair. Est-ce que ce sont les Girondins qui empruntent ? Est-ce que c'est la société qui rachète, la DynamiSA ? Est-ce que c'est la holding ? Des choses qui ne sont pas encore très claires, et en tout cas que les élus, à mon avis, ne peuvent pas aujourd'hui être certains du montage. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse où les Girondins ne peuvent pas payer et que les banques réclament évidemment leur argent ? Comment les choses se passent ? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit très clair. Si, c'est aussi clair qu'à l'époque d'M6, l'actionnaire principal de Dynami s'engage et garantit la défaillance du club et de Dynami si ça devait avoir lieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous dites, grosso modo, l'accord avec le potentiel repreneur ne change rien par rapport à ce qu'on avait avant. Cela dit, quand même, on se retrouve là avec quelqu'un qui dit « Moi, je reste 5 ou 10 ans au club. Je ne suis pas là forcément pour faire du sport. Je suis là pour faire gagner de l'argent. » Le repreneur, le nouveau patron des Girondins, potentiellement n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que ceux qu'on a connus jusqu'à présent. M6, quand ils avaient repris le club des Girondins, ne s'étaient pas engagés sur une durée indéterminée. Oui, mais ils n'étaient pas là pour dire « Je vais gagner de l'argent avec le club. » Aujourd'hui, moi, je connais peu d'investisseurs ou même de présidents de clubs de foot ou d'autres sports qui vous expliquent qu'ils sont là pour perdre de l'argent. Ça, on perd, mais pas forcément à gagner à tout prix. Eux, ils font un investissement. Comme vous l'avez souligné, au-delà du rachat de club, il y a l'abandon de la dette d'M6 qui était pendante sur le club. Et le nouveau repreneur s'engage à faire des investissements. Après que dans leur exploitation commerciale, ils cherchent à faire des profits, mais tant mieux pour eux. Dès lors qu'une partie de cet argent est réinvesti dans le club, nous, ça nous va tout à fait. Oui, mais il n'y aura pas de réinvestissement. Ce n'est pas possible. Avec 80 millions d'euros, ils vont surtout chercher à faire des économies. Or, on sait que la masse salariale des Girondins, c'est 47 millions d'euros. Il est fort probable qu'ils aillent taper et qu'on ait très rapidement un plan social qui ne dise pas son nom. De toute façon, il y a deux possibilités. Soit effectivement, ils augmentent leurs recettes, soit ils diminuent leurs dépenses. Voir, ils peuvent jouer évidemment sur les deux tableaux. On voit quand même difficilement, avec 80 millions d'euros, comment ils vont faire. Ils se comparent au Paris Saint-Germain, qui n'a rien à voir. On voit bien, même si M. Dagrossa nous dit « Je vais investir... » On va voir quel animar au Girondin, moi ça ne me dérangerait pas. Non, mais sauf qu'il va coûter plus que 80 millions d'euros. Quand on voit par exemple qu'on a vendu Malcom à 41 millions d'euros, c'est deux fois Malcom ce qu'on met sur la table. Donc on voit bien que c'est insuffisant pour être crédible. Je ne suis pas au quotidien l'avis du mercato ou l'évolution de l'équipe. Enfin, je n'ai pas noté que depuis quelques années, on investisse 80 millions d'euros pour l'achat de joueurs. On n'en est quand même loin. Et aujourd'hui, et en tout cas depuis quelques temps... Au total, l'investissement de M6 sur la durée a dépassé les 80 millions d'euros sur la durée. En sachant qu'avec les ventres, il est équilibré. Le modèle que veut porter le nouvel acquéreur, ce n'est pas une nouveauté, c'est ce qui se fait un peu à Monaco. Pouvoir former des jeunes, trouver des jeunes, et après, effectivement, faire une plus-value sur la session des joueurs. C'est le modèle économique de la plupart des clubs français. Parce qu'une fois que vous avez sorti Lyon et encore Lyon, cèdent des joueurs pour pouvoir en acheter. Ce que fait le PSG, ils ne font qu'en acheter. Ils n'ont pas besoin d'en céder sauf pour respecter le salarié cap. Mais la plupart des clubs français, aujourd'hui, n'arrivent à maintenir leur niveau sportif ou l'augmenter qu'en cédant des joueurs bien formés, bien détectés à l'étranger. Oui, mais ça prend du temps. Ce n'est pas en 5 ou 10 ans... Si, pourquoi le Monaco a très bien réussi ? Ce n'est pas en 5 ans qu'on forme des joueurs et qu'on vende des millions d'euros. Après, sur le modèle économique, ils basent aussi leurs estimations sur la négociation des droits TV où on sait tous qu'à partir de 2020, il y aura une réévaluation conséquente des droits TV pour les clubs. Et troisième point, il faut un pari sportif, en tout cas, j'imagine, d'avoir de meilleurs résultats pour pouvoir prétendre chaque année à des Coupes d'Europe, remplir un peu plus le stade. Aujourd'hui, la moyenne des spectateurs est à un peu plus de 20 000. C'est réhaussé. Et tout ça, générer des recettes. Voilà leur modèle économique. Aujourd'hui, l'une des questions qui se posent, c'est sur les garanties, à la fois pour le stade, à la fois pour le club également, si le repreneur ne tenait pas son business plan et se retrouver en difficulté, sachant qu'il y a toute une partie qui vient de crédit. Donc l'une des questions, c'est qui sont les garanties ? Est-ce que c'est l'autre actionnaire de la holding qui est King Street, qui est un autre fonds d'investissement, qui, lui, possède beaucoup plus d'actifs et beaucoup plus sécure, entre guillemets, en tout cas, plus d'actifs ? Donc qui est vraiment ? Est-ce que c'est King Street qui se porte garant à la fois pour le club et à la fois pour le stade ? Qu'est-ce qu'il en est exactement ? C'est GACP. Après, il y a un montage certes complexe, enfin, qui est aujourd'hui un peu la norme dans ce genre d'opération, mais c'est GACP qui portera toutes les garanties. Moi, je suis un optimiste de la nature et je ne veux pas, j'allais rejouer les oiseaux de mauvaise vulgure en préjugeant de ce qui serait un échec à venir. Moi, j'espère, et en tout cas, c'est le message que nous ont fait passer à la fois M6 et les nouveaux acquéreurs, c'est qu'ils sont là pour développer ce club, avoir des résultats, sportifs, économiques. Donc moi, je ne me positionne pas, on ne se positionne pas dans une espèce d'attente malveillante par rapport à ce qui va se faire. On peut être optimiste et réclamer des documents. Vous parliez du business plan, les élus n'ont pas ce document. Or, il permettrait d'éclairer, évidemment, les élus pour savoir si, oui ou non, la garantie va être actionnable dans les années à venir. On a le droit quand même d'émettre des doutes. On peut être optimiste et émettre quelques doutes. On ne voit pas comment, le GACP va réussir cette équation. Pourquoi il va réussir avec seulement 80 millions d'euros, là où M6, sur les 20 dernières années, n'a pas franchement réussi ? Il ne nous donne pas tous les ingrédients. Il y a forcément quelque chose. Moi, je crains simplement parce qu'au-delà de la garantie pour le stade, et admettons qu'elle soit suffisante. Oui, mais ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on ne s'intéresse qu'à la garantie pour le stade ? Ou est-ce qu'on se dit que les Girondins-Bordeaux, c'est aussi une entreprise, c'est 250 salariés, et que c'est une marque, c'est Bordeaux ? C'est la culture bordelaise. Voilà. Donc, si on considère que c'est la culture bordelaise, il faut être attentif. Oui, c'est en ce sens. Aux mains d'une holding, quand même, financière, qui est là pour faire de l'argent, clairement. Et qui se base au Luxembourg pour échapper en partie à l'impôt. Alors, là-dessus, ça ouvrirait une discussion un peu plus large. Le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Contrairement à la France, qu'on fasse de l'optimisation fiscale, c'est une chose, mais ce n'est pas un paradis fiscal. Exonération des plus-values, exonération des dividendes. Oui, en quatre, c'est sûr. Attendez, je vais finir là-dessus, que c'est important, ce que dit Mathieu Robert. Aujourd'hui, le Grand-Duché Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Premier point. Deuxième point, ça fait partie de l'Union européenne. Ça fait partie de l'Union européenne. Se pose alors, du coup, la question et le sujet de l'harmonisation fiscale dans l'Union européenne. Mais ça, aujourd'hui, rien n'interdit. C'est compliqué qu'on rappelle le sujet ce soir. D'accord. C'est pour ça qu'aller sur un champ de discussion qui nous échappe, je trouve ça, entre guillemets, stérile. Ce sont des indices, quand même. Je serais curieux de savoir, enfin, je le sais un peu, le nombre d'entreprises qui sont au CAC 40 qui font de l'optimisation fiscale et notamment les entreprises françaises. Enfin, je ferme la parenthèse. C'est encore un autre sujet. Donc, ça ne vous dérange pas que ce soit... C'est une réalité. Si ça permet au club de franchir une étape, de maintenir un niveau sportif où M6 a fait des investissements, aujourd'hui, nous avons une équipe qui paraît compétitive sur le papier. Si on arrive à maintenir ça, c'est important. Je rappelle qu'en 2017, le chiffre d'affaires des Jordans de Bordeaux, c'est 60 millions d'euros. Si, avec les 80 millions d'euros qui sont prévus, on arrive à franchir un cap, ça sera d'autant plus, j'allais dire, le rayonnement de l'équipe, l'animation sur la ville. Comme vous le disiez, bien sûr qu'on est attaché au Gélandin de Bordeaux. Et c'est aussi pour ça qu'Alain Juppé, il ne s'est pas resté en simple spectateur à vérifier que la garantie à porter sur la redevance soit actée. C'est fait. Il a reçu. Il s'est renseigné. Et il regarde de près le montage. Parce qu'on est attaché au club du Gélandin de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, le président de la GLO, il a reçu les supporters. Donc on regarde ça de façon très attentive. Et pour l'instant, il n'y a rien qui vous dit... Vous êtes confiant. En l'état, oui. En l'état, oui. Il n'y a pas de raison. Pourquoi on s'inquiéterait en amont ? Pourquoi on s'inquiéterait... Mais qu'il y ait un repreneur d'un club comme ça qui dise, écoutez, je viens pendant 5 ou 10 ans... Il n'a pas dit ça comme ça. Il ne s'engage pas à long terme. Il dit, moi, je viens pendant 5 ou 10 ans. C'est une première expérience pour eux. J'imagine qu'après, ils vont prendre le virus. Et que s'il y a des résultats, que si leur modèle économique est valable, ils s'inscriront un peu plus dans la durée. Alors il y a aussi pas mal de choses qui ont été mises en avant concernant ce stade, notamment la question de l'accessibilité, etc. Est-ce que par rapport au fait qu'il y a un nouvel actionnaire, Bordeaux Métropole, va faire encore davantage autour de ce grand stade ou pas ? Je veux dire, faire davantage, il y a déjà beaucoup qui a été fait. Il y a le demi-échangeur, enfin la bretelle d'accès qui a été réalisée, qui fluidifie un peu plus l'accès. Je veux dire que le prestataire Keolis sur le réseau a optimisé, j'allais dire, c'est son personnel, la cadence. Bon, donc on arrive quand même dans une situation où aujourd'hui, beaucoup a été fait pour améliorer l'accessibilité. Il y a peut-être un ou deux points à corriger, notamment sur la capacité qu'auraient les gens à franchir quand ils se stationnent au parc des Expos, franchir ce rond-point. Alors c'est une passerelle, c'est un souterrain, c'est un tunnel, peu importe, pour accéder au stade, ça fait partie des pistes d'amélioration. Après, je ne vois pas ce qu'on pourra faire de plus. Si le grand sujet structurant des années qui viennent, c'est par rapport au réaménagement du parc de la Jalère, dans sa globalité, est-ce qu'on arrive enfin, et je ne sais pas si ça sera dans le débat public, à relier les deux lignes de tram, port de Brandebourg et parc des Expositions, ce qui améliorerait considérablement l'accès par un transport en commun. Encore une question concernant cette fois un élément assez précis. Une personne qui vient reprendre un club, et notamment un stade, qui veut faire de l'argent, entre guillemets, c'est clair, c'est dit, et c'est acté, semble-t-il, par les pouvoirs publics. S'il est dit que les abonnements vont prendre 100 ou 150 euros par mois, s'il est dit que la place en tribune, vous ne pourrez rien dire. Alors que vous l'avez dit tout à l'heure, les Girondins sont quand même un club auquel... La ville n'a aucun levier. On n'a aucun levier. On ne pouvait rien faire. On pourra toujours s'en émouvoir, exprimer, j'allais dire, une aigreur par rapport à ça. Moi, je me dis que ça serait un mauvais calcul de leur part. Aujourd'hui, ils font 20 000 spectateurs. Si en plus, ils augmentent le prix des places, ils prennent le risque d'avoir moins de spectateurs. Le but pour eux, parce qu'au-delà du spectateur, c'est aussi le consommateur qui vient voir le match. Il y a l'avant, l'après-match, et je pense qu'ils ont plutôt un projet d'optimiser, développer l'accueil des spectateurs avant, les garder un peu dans le stade après pour consommer aux buvettes, aux sandwichs, et bien sûr, qu'ils puissent optimiser tout ça. Donc, je ne verrai pas la logique commerciale et économique de leur part que de mettre un coup de bambou sur le prix des abonnements et des places. Ce n'est pas possible. On a vu dans le match de la Gantoise que quand ils ont baissé le prix des places, on a rempli le stade. Après, le problème, c'est le vidé. Mais du coup, sur les recettes qui sont attendues pour consolider le modèle économique, elles sont, et Nicolas Fauréan l'a dit, évidemment, les droits télé et potentiellement les recettes match. On voit qu'on ne peut pas jouer sur les recettes match parce que quand c'est trop cher, les gens ne viennent pas. Donc, les droits télé. Mais les droits télé, ça nécessite d'avoir une équipe qui soit au niveau. Donc, ça nécessite d'avoir des bons joueurs. Si le modèle économique, c'est de vendre les bons joueurs, comme Nicolas Fauréan semble le dire, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne va pas regarder. Il y a une partie quand même d'assurance sur les droits télé qui, calculé, serait un minimum de 16 millions supplémentaires par rapport à ce que touchent les Girondins aujourd'hui, donc à partir de la saison 2020-2021. Donc, ça, c'est une chose. Après, sur le business plan en lui-même, ça fera l'aspect de l'article dans deux jours, justement, sur un peu notre décryptage. Donc, on a eu accès à un document qui présente un peu les objectifs, effectivement, de Joe D'Agrossa, qui ne sont pas infaisables quand on compare à ce qui peut se faire ailleurs dans le foot qui demandent effectivement des résultats. C'est-à-dire, c'est en termes de marketing, billetterie, il y a une volonté effectivement d'augmenter les revenus. Ce n'est pas un pourcentage qui semble complètement irréaliste. C'est quelque chose qui, forcément, va demander de très bien travailler et de ne pas se tromper. Donc, effectivement, ça, c'est une vraie question. Mathieu Rouvert a peut-être mal compris mon intervention. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'ils vendent les joueurs dans leur modèle. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, nous, mais comme d'autres, de rivaliser avec le PSG, Arsenal, Liverpool et autres. Et qu'en France, comme à Monaco, par exemple, ou même à Lyon, c'est de former des joueurs, détecter des jeunes joueurs, optimiser leurs résultats et puis qu'à un moment on note les céder pour gagner de l'argent et réinvestir après sur des jeunes joueurs. C'est ça, le modèle. Je n'ai pas trop mal. Allez, on termine par un dernier tour de table. Nicolas Florian, vous, cette reprise des Jérondins, vous êtes optimiste, tranquille. Moi, je suis optimiste par nature. Et puis, par ailleurs, encore une fois, je fais confiance à Nicolas Tavernot. Il a prouvé qu'il ne laissait pas le club échoir, comme ça. Ça fait des mois et des mois de travail. Il y avait d'autres entrepreneurs potentiels. Alors, il y a des clauses de confidentialité, je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais ils auraient pu céder à la facilité et en cédant à d'autres fonds étrangers ou d'autres pays. Ça n'a pas été fait. Justement parce qu'M6 et M. de Tavernot ont pris toutes les garanties. Ces garanties, on les reçoit. Et après, moi, je suis optimiste sur l'avenue du club en me disant, voilà, c'est une nouvelle page qui va se tourner. C'est une nouvelle page à écrire, peut-être avec des nouveaux joueurs. Et puis, on a un nouvel entraîneur. Les résultats commencent à arriver. Voilà, tout est fait pour que ça fonctionne. Mathieu Roubert ? Moi, je suis plutôt méfiant, mais je ne demande qu'à me tromper. Je pense que les élus n'ont pas suffisamment d'informations, que probablement vendredi, il aurait été intéressant qu'ils puissent entendre M. Dagrosa, comme à une époque, on a entendu M. Triot. Il me semble aujourd'hui qu'on n'a pas suffisamment d'éléments et que les indices qu'on nous communique, quand même, c'est des gens qui, je pense à GACP, qui aiment les paradis fiscaux ou en tout cas, là où on peut atténuer la fiscalité. Je pense au Delaware, je pense au Caïman. Tout ça, c'est GACP, c'est M. Dagrosa. Donc, ça ne nous met pas véritablement confiance. Mais là encore, si jamais l'avenir peut nous démentir, on en sera très heureux. Et Nicolas Gardien, pour terminer, parlez-nous un petit peu effectivement des articles, des décryptages sur cette reprise du club. Si vous voulez, c'est vrai que c'est un, un feuilleton qui dure depuis le mois de mars maintenant, qu'on a largement évoqué dans nos colonnes au fil des mois. Et avec l'occasion du vote vendredi, on a décidé de revenir un peu sur les différents aspects de cette vente. Donc, que ce soit le montage, que ce soit le business plan envisagé. On a eu accès à quelques documents que GACP a fait circuler pour en savoir un peu plus, notamment sur ce business plan. Donc, également sur l'impact, forcément, que ça aura aussi sur le club. Et donc, on profite de cette semaine avant le vote pour rappeler tout ça, expliquer et présenter notamment ces aspects du business plan qui n'ont jusqu'ici pas été évoqués. Merci, Nicolas. Les articles à retrouver donc mardi, mercredi, jeudi, avant donc vendredi, le vote important du côté de bord de Métropole. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. d'être venu nous en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada